En septembre, la construction du bureau technologique d'études et d'ingénierie Sauvelmache a progressé en rythme dynamique, car le bâtiment doit être préparé à la saison froide. Les ouvriers ont réalisé la tâche la plus importante, car ils ont fermé le circuit thermique, à l'exception d'une écluse qui sera également achevée dans peu de temps. Toutes les fenêtres et les portes ont été installées. Les grilles de ventilation et les puits de ventilation situés dans les zones des escaliers ont été isolées. Les travaux de béton se poursuivent, surtout le collage du sol et du rez-de-chaussée du bâtiment. Une couche d'imperméabilisation a déjà été poussée sur le socle. Ensuite, les ouvriers ont collé la dalle de béton et ont effectué le renforcement de couche. Par la suite, les constructeurs ont collé une couche protectrice de béton et ont effectué la finition sur une partie de la surface. D'autres plans de surface sont déjà préparés pour la pose du carrelage. Le contrôle de la température du béton coulé est régulièrement effectué. La résistance du béton dépasse même les valeurs estimées. Après la finition du sol, des équipements thermiques seront installés dans le bâtiment, des transformateurs seront montés et les ouvriers commenceront à monter l'équipement de l'unité d'approvisionnement en eau. Autour du périmètre du bâtiment de production, des ventilateurs électriques ont été montés et connectés dans des locaux techniques en cas de baisse brutale de la température extérieure. Les cloison intérieures principales ont été montées au deuxième étage. Ce rythme de la construction est soutenu grâce au financement, aux mesures administratives prises, au professionnalisme de l'équipe de Sovelmach et aux ouvriers bien sûr. La tâche principale des investisseurs est maintenant de payer leur PAC selon le calendrier de paiement pour que le BTOI soit achevé à temps et que les parts de bonus prévues pour le paiement sans retard soient reçues. Du 21 au 23 septembre, une exposition électro-trans 2022 s'est tenue dans le cadre de la Semaine russe des transports publics à Moscou. A cette exposition, la société Sovelmach a présenté des moteurs et des produits finons dans lesquels la technologie des bobinages combinés est utilisée. Une moto électrique Denzel Liberty S de la société ASPP Weihai avec un moteur DA95S modernisé à l'aide de la technologie 7K qui est produite en serré en Chine. Des trucs d'ascenseurs sans engrenage, des moteurs à traction et des moteurs industriels. Un moteur pour bateaux, des entraînements électriques pour les outils à main électrique et d'autres matériels. La société ASPP Weihai, en collaboration avec l'un des plus grands fabricants de bateaux en aluminium léger en Chine, a lancé un nouveau projet de bateaux solaires avec des moteurs électriques avec bobinage combiné 7K. L'objectif de ce projet est de produire des bateaux électriques qui fonctionneront à l'aide de l'énergie solaire sans recharger la batterie. Des bateaux similaires avec des moteurs de type 7K et des panneaux solaires fonctionnent déjà en Tanglande, dans une zone touristique populaire de Bangkok. Ce projet est mis en œuvre avec le Centre international de coopération et le soutien du gouvernement de la ville de Weihai et les universités de Qingdao et de Bangkok. En Chine, la production en série d'une moto électrique KVRSR avec un moteur DA95S de type 7K de la société ASPP Weihai a été lancée. Grâce aux avantages de ce moteur, la moto peut atteindre une vitesse maximale de 120 km par heure et est capable de parcourir 150 km sans recharger la batterie, ce qui est surtout nécessaire pour des motos de cette classe de course. Victor Arrestov, directeur de la société ASPP Weihai et partenaire de Sovelmash, a reçu le prix de l'amitié de Weihai 2022 qui est décerné à des spécialistes et des équipes étrangers qui travaillent en Chine et utilisent des technologies de print. En forum, une session spéciale pour les ingénieurs étrangers ont également eu lieu, ainsi qu'une série d'activités visant à établir des contacts pour la coopération de la Provence du Shandong avec la participation de dizaines d'entreprises utilisant des moteurs électriques, y compris les outils amants électriques. Des événements officiels de haut niveau, la reconnaissance et les récompenses de la part du gouvernement chinois ouvrent la voie aux futurs clients et partenaires pour Victor Arrestov et la société Sovelmash. En octobre, la société Solagroup se prépare à organiser des conférences en présentiel et dans plusieurs pays. Les conférences se tiendront le 9 octobre à Hanoi et le 6 octobre à Ho Chi Minh Ville au Vietnam et le 22 octobre à Surabaya en Indonésie. L'Indonésie et le Vietnam figurent parmi les cinq premiers pays en termes d'investissement dans le projet. Pour les résidents de ces pays, cette conférence sera une excellente occasion de discuter en personne avec la direction de Solagroup et de recevoir les dernières informations sur le développement du projet. Ce sont les premiers événements d'une série de conférences prévues avant la fin de l'année.